Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu actualité chaîne et YouTube. On va commencer par la chaîne, le bloc d'alimentation qui était parti en Allemagne, qui était en défaut sur ma tour, et donc bien arrivé sur place déjà, ce qui est une bonne chose, a été vérifié par Seasonic eux-mêmes, et ils me renvoient un bloc d'alimentation tout neuf, donc c'est plutôt cool de leur part, vu que la pièce a tout simplement été sous le garantie, donc c'est plutôt leur obligation qui marche. Ça c'est plutôt une bonne chose, mais du coup demain sort Pokémon et sortiront des vidéos de Pokémon grâce au PC portable qui est là, et à la carte d'acquisition qui est à côté. Donc Pokémon bouclier en l'occurrence, que j'ai choisi, j'espère qu'on va s'amuser dessus, malgré l'aspect très enfantin, et en parlant d'enfantin, on va parler aussi de la loi Copa très très rapidement, la loi Copa américaine qui a mis en amende une amende à YouTube, je crois que c'est 140 millions de dollars d'amende, simplement parce qu'en fait il récupérait des informations sur les enfants, au niveau de ce qu'ils visionnaient, c'est-à-dire que si vous êtes un enfant de moins de 13 ans, YouTube Kids récupérait des informations, et le problème étant c'est que YouTube se dédouane maintenant à propos de tout ça, et met tout sur le dos des créateurs de contenu, en disant que voilà, c'est à vous de stipuler dans chacune de vos vidéos, ou au niveau de votre chaîne, si le contenu que vous créez est pour les enfants. Moi j'ai choisi, j'ai pris un risque, j'ai choisi de dire que mon contenu n'est pas orienté pour les enfants, le problème étant que la loi implique que si des personnages, des thèmes ou des jeux, games, il n'y a aucun moment jeu vidéo, donc ça peut être aussi des jouets, ou des jeux de société, sont impliqués, il faut considérer que ce contenu est conçu pour les enfants, le terme utilisé en France est conçu pour les enfants, made for kids, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma vidéo, j'ai pensé à, cette vidéo intéressera des enfants. Bon, moi aucune de mes vidéos n'est orientée comme ça, encore une fois ma chaîne est orientée 18+, c'est marqué à propos, le problème étant que c'est pas comme ça que ça marche, et donc encore une fois j'ai choisi de ne pas dire que ma chaîne a du contenu pour enfants, ce qui implique que donc, tout simplement, si YouTube considère que ma chaîne est considérée et faite pour les enfants, ils peuvent soit la blacklister, soit la supprimer, soit supprimer les vidéos, soit tout simplement bloquer toutes les vidéos de la chaîne. C'est pour ça que je vous invite tous à me suivre sur Twitch et sur le Discord au passage, c'est extrêmement important si vous voulez savoir un petit peu ce qui va se passer, si jamais il se passe quelque chose. J'ai pas une audience énorme, donc normalement il n'y a pas de risque. Entre temps, les gros YouTubers vont se mobiliser, surtout autour du gaming, pour pouvoir mettre en place des choses, modifier certaines choses au niveau de cette loi, surtout de la façon dont YouTube traite ce sujet. Donc on pourra peut-être y revenir à l'avenir. Maintenant, voilà, moi j'ai rien d'autre à vous dire, je vous préviens de ce que j'ai fait, je vous préviens des sentences qui pourraient être appliquées, normalement. Et enfin, je vous préviens de ce qui va arriver prochainement sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira en tout cas, dès demain, du Pokémon. Je sais pas comment faire pour The Outer Worlds, peut-être que je le ferai en stream YouTube, de plusieurs genres de contenu, que je laisserai en rediffusion. Ce sera peut-être la chose la plus facile à faire pour moi, et surtout la plus simple pour gagner du temps, et simplement finir l'histoire. Et en plus, ça permettra d'avoir toujours ce dialogue avec vous. Je vous rappelle en parlant de dialogue, que vous pouvez aussi commenter chacune des vidéos, et espérer passer dans la prochaine vidéo, principalement autour de Pokémon, donc demain. Si vous mettez un bon commentaire en dessous, ou un commentaire sympathique, ou un commentaire en rapport avec Pokémon, par exemple, n'hésitez pas, mettez-le, et il apparaîtra normalement dans la vidéo de demain. Je vous retrouverai en tout cas moi demain, à coup sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que les informations vous plaisent. C'est un peu débile à dire, mais c'est vrai que pour moi, c'est plutôt des bonnes nouvelles après une semaine de stress, entre le transport de la pièce, et le temps d'évaluation de la pièce, et surtout comment ça va se passer au niveau de l'enregistrement de Pokémon, etc., en plus la Copa qui va rajouter à ça, c'était un peu stressant. On va bien voir ce qui va se passer, on va jouer le jeu, et on verra bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonnuzin, à la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada